Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette bombe qui a été lâchée tranquillement comme ça, mais The Last of Us va être adapté en série les enfants, c'est incroyable. En plus c'est Neil Druckmann qui est aux commandes de cette série, avec s'il vous plaît le créateur de la série Tchernobyl. Alors ceux qui n'ont pas vu la série Tchernobyl, je vous invite à aller la voir, il n'y a que 5 épisodes de 50 minutes il me semble, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et clairement en fait je me dis que j'ai adoré cette série, j'ai adoré l'ambiance et Neil Druckmann il s'associe à ce mec pour faire la série The Last of Us. Alors les petites infos qu'on a là dessus c'est juste que, alors ce sera The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2 qui vont être adaptés tout simplement. En tout cas la première partie c'est sûr et certain elle va être adaptée, les protagonistes c'est Joel et Ellie, on n'a pas encore de nom d'acteur tout ça, mais il y a deux duos qui sont ressortis sur Twitter principalement, les personnes qui aimeraient voir ces acteurs incarner Joel et Ellie. Et je ne suis pas trop contre parce qu'en vrai ça colle plutôt, et punaise les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte mais The Last of Us quoi, The Last of Us en série. Et justement là à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un petit extrait de 2 minutes, en fait c'était la veille de l'annonce de la série The Last of Us, avec deux abonnés, on parlait tranquillement pendant un live, et on disait ouais, si jamais The Last of Us il sortait, toi t'en penserais quoi machin à la télé, en film. Et c'est marrant parce que tout ce qu'on est en train de dire, le lendemain, c'est l'annonce qu'on nous balance, c'est tout, tout ce qu'on nous a donné concernant la série qui va arriver. Donc je pense que ça va arriver d'ici 2-3 ans, il ne faut pas, je pense qu'il n'y a encore rien de fait, il n'y a pas d'acteur pour l'instant. Ce qu'on sait c'est que Neil Druckmann et donc c'est Mazin Mazin, le mec qui a fait Tchernobyl, il s'associe à 2, c'est le studio PlayStation Production, donc c'est le studio de PlayStation qui va créer des séries par rapport à leurs jeux, à leurs exclus. Donc imaginez là on a The Last of Us, on pourrait très bien avoir God of War ou des choses comme ça. Donc pour l'instant on sait que c'est ça, que d'abord The Last of Us 2 va sortir et ensuite la série sortira mais bien après. De toute façon il faut que le film Uncharted sorte avant que The Last of Us sorte. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache. Mais j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires pour savoir quel acteur vous aimeriez voir incarner Joël et Ellie, juste eux deux. Ou alors si vous avez des idées d'acteurs pour d'autres personnages de The Last of Us. Et aussi savoir si vous allez la regarder cette série ou alors vous vous dites tout de suite « Ouah bon, je préfère le jeu, j'ai même pas envie de le voir à la télé et tout ça. » Enfin je sais pas, j'aimerais avoir votre avis mais bon je pense qu'on va être tous du même avis à peu près. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette annonce, comment vous l'avez ressenti parce que moi clairement j'ai vu ça et j'ai fait « Mais attends, faut que je regarde les articles là tu vois. » Franchement j'ai lu au moins 3-4 articles en anglais, j'ai tout traduit, il faut que je sois sûr de ce qui est en train de se dire. Et après quand j'ai vu les tweets de Neil Druckmann et Mazin, je sais plus, je sais pas si c'est vraiment son nom, qu'ils étaient en train de s'envoyer des tweets en mode « Qu'est-ce que tu vas faire toi ? » « Oh bah moi je vais faire une petite série, tu veux la faire avec moi, tranquille ? » Non franchement je suis trop content de me dire que la série The Last of Us va sortir, sachant que ça va être fait par Neil Druckmann. Et Neil Druckmann il a très bien dit que c'est la trame de la série, ce sera le jeu, il n'y aura rien de plus, rien de moins. Il y aura des petites surprises pour dire à mon avis, voilà, t'as le jeu, t'as la série tu vois, mais en gros dans la série les surprises que t'auras, c'est juste quelques petites histoires en plus, peut-être du contenu en plus pour t'expliquer des choses que t'as peut-être pas compris dans le premier The Last of Us. Donc ça va être des choses comme ça, mais ce sera pas, l'histoire ne sera pas changée. Donc on va voir Bill, on va voir Tess, on va voir Marlène, on va voir Sam et Henry, on va voir David. Putain mais imaginez un petit peu tous ces passages-là à la télé, ça va être un truc de fou ! Bref, je vous attends dans les commentaires, et là je vous laisse juste avec le petit extrait qui dure deux minutes, quand on parle avec les abonnés, et clairement, ouais, on a de l'avance sur tout nous, on est des devins, on est de... Non allez, j'arrête, mais bref, je vous laisse avec cet extrait, je vous attends dans les commentaires, je vous dis à la prochaine, allez, ciao, peace ! D'ailleurs, j'avais envie d'avoir ton avis, parce que les gens là, ils ont commencé le film Uncharted avec Tom Holland et tout, et à une époque, ils avaient parlé d'un film The Last of Us. Ouais, mais ça a été très vite annulé aussi, parce qu'en fait, je pense que tant qu'Uncharted y est pas fait, t'auras jamais The Last of Us, quoi. Après, je me dis, tu sais, avec tout ce qui se fait avec Netflix et tout, en vrai, The Last of Us en version Netflix, ça pourrait être pas mal aussi, quoi. Parce que The Last of Us, tu peux pas en faire juste un film, enfin, personnellement, je pense que... Ouais, une série serait trop court, un film. Ouais, ça serait trop court. Ou bien, tu te fais un film de, quoi, trois heures, deux heures et demie, trois heures ? Non, non, une petite série, genre. Ouais, tu vois, tu te fais une série de... De deux saisons. Ouais, tu vois, une première saison, c'est l'histoire du 1, deuxième saison, l'histoire du 2, tu vois, à l'écoute, tu peux faire ça. Ah ouais, ah non, moi, j'avais carrément vu, genre, la vie dans un camp retranché, rien à avoir avec Elie de Joël, tu vois. Ah ouais, d'accord, non, là, c'est autre... Ouais, d'accord, ouais, comme ça, là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te faire du... Ouais, ça ferait du Steal the Walking Dead, tu vois, tu pars... Ouais, mais dans l'univers. Ouais, après, tu peux partir sur tout ce que tu veux, ça serait cool aussi, parce que t'aurais les claqueurs, t'aurais tout ce qui est au monde de The Last of Us, quoi. Mais un film, ouais, non, je sais pas. Ce serait trop court, je pense. En vrai, tu te dis, Netflix, ils ont des bonnes idées, imagine, t'as Neil Druckmann qui s'associe avec Netflix, ou bien même Amazon Prime, ou j'en sais rien, OCS, bah, ce serait plus OCS, quoi, pour le coup. Pour faire la série The Last of Us, ce serait énorme, en vrai, ce serait énorme, ce serait... Ce serait bien fait, ce serait, tu vois, dans... Je sais pas, ce serait trop cool, en vrai. Putain, t'imagines la série The Last of Us, tu vois. Putain, moi, je serais un fou, toutes les semaines, je serais un... Pour voir mon épisode, je me dis, mais... Balance, putain, balance, putain. Après, c'est compliqué, c'est... Est-ce que tu crées une série qui répond aux attentes des fans, ou... Bah, connaissant le personnage, je pense qu'il fera sa tête, à son idée, hein. Ah, déjà, je pense qu'il collerait parfaitement au jeu, mais niveau scénario, ce serait top, aussi, tu vois.